Appropriation culturelle, pensée décoloniale, privilège blanc, tous ces concepts sont nés au tournant des années 2000 dans les campus des universités américaines. Ce terreau fertile de la post-modernité et du communautarisme victimaire. Si à l'origine, le concept d'appropriation désignait tout simplement le fait qu'une culture intègre dans son patrimoine l'héritage d'une autre culture, aujourd'hui ce terme revêt un caractère éminemment péjoratif, puisqu'il désigne la récupération marchande du capital immatériel d'une nation par des multinationales. Récemment, une affaire de Zellige a créé le buzz sur les réseaux sociaux. L'équipementier allemand Adidas a dévoilé le nouveau maillot de l'équipe de football d'Algérie ornementé de motifs du Zellige marocain. Immédiatement, le ministère marocain de la culture a mandaté un avocat mettant aux demeures Adidas de retirer ses motifs. L'appropriation culturelle est invoquée, qu'en est-il réellement ? Nous en parlons avec Rachid Achachi. Bonjour. Bonjour, bonjour chers amis. Alors avant de parler de la polémique en elle-même, que pensez-vous de ce concept d'appropriation culturelle ? Dans le schéma de liquidation de la modernité qu'elle a entamé vis-à-vis d'elle-même, on est entré dans une nouvelle ère qu'on qualifie de post-modernité, qui en même temps arrive à conjuguer un relativisme absolu, où toutes les valeurs sont subjectives, où on peut se définir comme on veut. Donc ça a été le théorot également de l'émergence d'un certain LGBTisme, la négation du pôle biologique au profit d'une subjectivité totale. Mais en même temps, dans le rapport entre le monde blanc développé occidental et le monde anciennement colonisé, cette pensée, ce courant, ce paradigme-là a produit un certain nombre de concepts qui permettent de nourrir au cœur du monde occidental un schéma de haine de soi, de haine de sa propre culture, de son propre patrimoine, en interdisant au monde blanc, entre guillemets, parce que ces gens-là racialisent les peuples, contrairement à ce qu'on croit, le monde blanc n'a pas le droit de s'approprier, entre guillemets, des cultures procédant d'anciennes colonies ou d'anciens territoires colonisés, en partant de l'idée que le monde occidental profite de son hégémonie absolue pour phagocyter non seulement les richesses de ces peuples-là, mais également leur patrimoine culturel dans une logique de profit capitalistique. Or le fait est que, comme tu le rappelais à l'origine, le terme appropriation culturelle qui existait en sociologie désignait un phénomène tout à fait naturel que l'humanité a connu tout au long de son histoire et qui faisait qu'une culture, à un certain moment, intègre dans son patrimoine des aspects culturels procédant d'une autre culture. Ça se fait de manière des fois consciente, des fois inconsciente, des fois voulue, des fois subie, mais c'est ce qui permet de nourrir la richesse culturelle d'un peuple, d'une culture tout au long de l'histoire. Donc c'est un peu tout à fait naturel. Or aujourd'hui, il revient à un caractère effectivement péjoratif, où on parle de vol, un peu comme si on pouvait breveter une culture, à tel point qu'on a inventé même un concept, le patrimoine immatériel. Donc en réalité, le capital immatériel. Et donc la langue, la culture, la richesse culturelle devient un capital financier qu'il s'agit de protéger dans une logique de brevets. Moi, le concept me dérange par principe, parce que je pars de l'idée que quand des États, par exemple même la France ou même la Grèce, des États développés invoquent l'appropriation culturelle pour défendre un aspect propre à leur culture, comme la feta pour les Grecs, comme le champagne pour la France, ils ne le font pas dans une logique de préservation de l'identité, parce que ces mêmes États, notamment la France et les pays développés, font tout pour liquider leur propre identité. On en a parlé dans l'émission précédente d'ailleurs. Tout à fait. Et de leur identité, leur passé, leur être collectif, tout cela, ils ont tout fait pour le liquider. Mais ils le font dans une logique intégralement capitalistique pour permettre à leur multinationale et à leur entreprise d'avoir un privilège économique et financier sur un patrimoine culturel. Donc au fait, le gars dans la campagne française ou grecque, ça lui fait une belle jambe que son fromage feta soit exploité par une multinationale ou une entreprise capitalistique locale ou étrangère. Pour lui, c'est une question d'arbitrage entre maître et maître. Ce n'est pas une question de préservation du patrimoine, de l'économie de proximité, etc. Donc on est dans une lutte capitalistique qui invoque l'identité et la culture et dans laquelle s'engouffrent un certain nombre de patriotes qui se trompent de combat souvent. Parce que là, comme vous dites, c'est Adidas, c'est une multinationale qui se l'est appropriée. Tout à fait, d'origine allemande, mais effectivement, c'est une multinationale qui s'est appropriée un concept avec l'aval de l'État algérien pour faire un costume, un maillot sportif avec des motifs de zlige qui, je le rappelle, ne peuvent pas être enfermés à l'intérieur de frontières nationales. Ça dérange beaucoup de patriotes, mais on en parlera plus tard. On peut être patriote tout en étant... Oui, on va y revenir, effectivement. Tout en étant dans la complexité et la nuance. Et donc si jamais il devait y avoir un recours de la part d'un État, ça devait être un recours collectif qui engloberait deux pays au moins, le Maroc et l'Algérie, peut-être même éventuellement la Tunisie. Je rappelle que ça a déjà eu lieu. Ce que je dis, je ne l'invente pas. L'affaire du Couscous Gate, je suis désolé, même le nom fait rire, je veux dire. Ça a eu lieu parce qu'en 2019, le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et la Tunisie ont eu l'intelligence et la profondeur de déposer un dossier commun auprès de l'UNESCO pour mettre en avant que le Couscous, c'est un patrimoine culturel régional, ce qui est le cas. On ne peut pas l'enfermer dans des frontières. Et ça avait été accepté, même salué, comme étant une démarche de fraternité, de proximité culturelle entre des pays par-delà les antagonismes diplomatiques et politiques. Et puis deux ans plus tard, le Maroc a décidé de déposer un dossier de manière unilatérale en tentant de récupérer le Couscous comme étant exclusivement marocain. Là, ça devient problématique. C'est un peu comme Zlige. Pour moi, il faut distinguer entre deux choses. Il y a des cultures locales topiques. Effectivement, dans une région du Maroc, on peut avoir une déclinaison locale d'un plat donné, d'un code vestimentaire donné. Mais quand on prend une vue d'aigle et quand on prend le concept ou l'art ou le métier ou le patrimoine culturel dans sa globalité, il est évident que ça fait partie d'une logique de sphère culturelle et civilisationnelle. Et d'ailleurs, le paradoxe dans lequel tombent certains patriotes, c'est qu'ils n'adoptent pas un raisonnement dialectique. C'est qu'ils combinent dans le raisonnement un ensemble de concepts, mais qu'ils articulent de telle manière à ce qu'ils deviennent contradictoires. Je m'explique. Nous partons de l'idée que le Maroc est un pôle civilisationnel, que ce n'est pas uniquement un État. Que par-delà un État, il est le dépositaire d'une culture millénaire qui a toujours eu une logique impériale, pas au sens uniquement militaire et hégémonique, mais au sens où le Maroc a diffusé et a irradié culturellement une grande région. Et l'Empire n'est jamais que la consolidation politique d'une sphère culturelle et civilisationnelle, qui est englobée dans une unité politique qu'on appelle l'Empire. Et que de fait, le Maroc peut continuer à jouer une centralité civilisationnelle dans la région, dans un nouveau format, pas impérial, mais dans un autre format fédéral, de bloc, d'alliance, d'unité régionale. Ce que l'Algérie empêche jusqu'à présent. Donc on veut cela. On part de l'idée, effectivement, qu'il y a un patrimoine commun. Mais en même temps, sur un autre volet, on cherche à réclamer l'exclusivité culturelle du Maroc. Au fait, tout cela n'est que marocain. On ne peut pas jouer sur les deux tableaux. Donc si on adopte un raisonnement dialectique, on part de l'idée que, effectivement, le Maroc a diffusé un certain nombre de patrimoines et de cultures. qui, d'ailleurs, diffusé en partant de choses existantes aussi, en s'inspirant d'autres cultures. Parce qu'il faut rappeler que la culture arabe s'est inspirée énormément de l'Antiquité. Elle s'est, entre guillemets, appropriée culturellement autre chose. Oui, déjà parlant de la céramique. Je veux dire, elle n'a pas été inventée ni par le Maroc, ni par l'Afrique du Nord. Elle existait déjà depuis l'Antiquité, depuis au moins 6 000 ans. On trouve des cités dans l'Irak actuel. À l'époque des Sumériens, on faisait déjà des mosaïques à base d'argile. Puis, plus tardivement, les Romains, les Phéniciens, les Carthaginois, d'ailleurs, qui ont diffusé cet art, puis repris par les Romains en Afrique du Nord, on trouve encore des vestiges. On peut aller au Maroc à Meknes, à Volubilis, ou à Lili. On peut trouver encore des mosaïques romaines extrêmement complexes, magnifiques, faites de céramique, avec des coloriages différents. Et que les populations vivant dans l'actuelle Afrique du Nord, au Maroc, en Algérie et en Tunisie, ont repris le flambeau de cet art-là et lui ont donné un coloriage propre à leur identité, à leur culture islamique, avec pas de motifs anthropomorphiques, mais avec des motifs géométriques, voire même en s'inspirant des plantes et des éléments de la nature, dans certains cas au Proche et au Moyen-Orient. Mais au Maroc et en Algérie, ça a été plutôt des formes géométriques avec des couleurs très particulières qui sont propres à cette région-là. Donc, effectivement, demain, le Rome, les tiers des empires romains, enfin, si on veut entrer dans cette logique-là, pourra porter plainte contre le Maroc et l'Algérie. Auprès de l'UNESCO, on dirait appropriation culturelle. C'est un art romain, byzantin. Par la suite, même les Turcs, les Grecs... Ce jeu-là, tous les pays du monde peuvent jouer... Effectivement. Pareil pour le Kaftan, les Iraniens, en tant que dépositaires de l'art et de la culture perse. La soie, enfin, tout passe au crible. Tout à fait, ça n'a pas de fin. Donc, si jamais on veut lutter réellement contre Adidas en tant que multinational, moi, je veux bien, j'ai rien contre, mais faisons un recours collectif avec tous les pays qui ont hérité de cet art-là dans l'Algérie et dans la Tunisie, dans une bonne mesure, mais davantage le Maroc, puis l'Algérie. Donc, vous dites en fait que le Maroc, s'il veut diffuser sa culture, il ne peut pas jouer sur les deux tableaux. En même temps, dire qu'on veut diffuser, devenir un pôle régional, et en même temps s'approprier des petites choses qui sont en fait secondaires. Donc, d'après vous, cette décision du ministère est-elle pertinente stratégiquement ou pas ? Non, je ne crois pas. Alors, pour une autre raison. Alors, il y a celle-là déjà, parce qu'effectivement, on ne peut pas prétendre à un rayonnement régional si on met en avant et on invoque l'exclusivité nationale. C'est fondamentalement contradictoire. Donc, soit le Maroc est un État en plus d'être une ère civilisationnelle, et donc là, il y a du commun, ou bien il n'est qu'un État-nation où tout lui appartient et que tout le reste ne sont qu'une périphérie. Et donc, on ne peut pas parler de rayonnement culturel. Deuxième élément, qui me paraît problématique dans cette démarche, c'est qu'au fait, en géopolitique et davantage en géostratégie, il y a un concept éminemment important que les États ne doivent pas ignorer. C'est le concept de l'initiative stratégique. Qui a l'initiative stratégique dans un antagonisme ? Vous savez, vous pouvez avoir, c'est un champ de bataille, un déficit en hommes, en armes, en technologies, mais si vous avez l'initiative stratégique, si c'est vous qui choisissez où le combat va être mené, à quel moment, et que vous dictez le tempo de l'affranchement... a eu à plusieurs reprises dans l'histoire humaine des armées inférieures en nombre qui remportent contre des armées extrêmement puissantes. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est soit elle met à profit la topographie et l'environnement, soit elle arrive, par une stratégie adéquate, à garder l'initiative stratégique. Donc l'autre armée, même s'il est nombreuse, elle subit les décisions de l'autre adversaire. Donc l'initiative stratégique est éminemment importante. D'ailleurs, même dans le jeu d'échecs, qui est un peu l'archétype de la stratégie, il y a des ouvertures, on sacrifie un pion uniquement pour garder l'initiative stratégique. C'est-à-dire qu'on peut perdre du matériel pour garder l'initiative stratégique. Et dans ce schéma-là, qu'il s'agisse du Couscous-Gate ou du Zellige ou d'autres choses, malheureusement, nous ne faisons que réagir. Et oui. Sur-réagir même. C'est-à-dire que l'Algérie a réussi en jouant sur la dimension émotionnelle qu'on peut comprendre, qu'on ne critique pas, qu'on n'est pas... On n'a rien contre le Zellige, on n'a rien contre le Couscous. On est le pays, notre patrimoine culturel, etc. Mais le fait est que l'on n'est pas dans un monde de bisounours, mais qu'on est dans un monde où il y a de la géostratégie, où il y a de la géopolitique, et que l'Algérie a obtenu de la part de certains Marocains, et notamment du ministère, exactement la réaction qu'elle voulait. C'est-à-dire une réaction, finalement, pas très raisonnée. Sur-exagérée, hypertrophiée, ultra-émotionnelle, notamment au niveau des réseaux, au niveau de l'Internet, afin de tourner en dérisant le Baroque pour le montrer comme étant un État xénophobe, qui veut garder pour lui uniquement un patrimoine qui relève d'une histoire millénaire et partagée entre différents États. Donc, en fait, on réagit... La gérie voulait qu'on réagisse. Ça veut dire qu'on lui donne l'initiative stratégique. Et après, du coup, le résultat de ça, parce que moi, je suis allé voir un petit peu sur les réseaux, globalement, il y a beaucoup de gens qui se sont un peu foutus de notre tronche quand même sur ce dossier-là. Est-ce que ça n'a pas fait l'effet inverse de ce qu'on voulait, finalement ? C'est exactement ça. C'est-à-dire l'effet inverse de ce que l'on voulait, ça veut dire l'effet exact que voulait la gérie. En fait, on est en plein là-dedans. Donc, à la limite, quand j'ai parlé de raisonnement dialectique entre sphères et exclusivité, si le problème est de rappeler aux gens que le liège est un patrimoine culturel encore vivant au Maroc, contrairement à l'Algérie, parce qu'effectivement, il y a des mosaïques en Algérie, dans différents palais, etc., mais nous avons gardé en vie cette tradition-là puisqu'on a encore des artisans qui le font, et que même quand l'Algérie veut rénover des mosaïques, il fait venir des artisans marocains. Et qu'ils le font très bien, d'ailleurs. On n'a qu'à le faire à travers un software intelligent. Au lieu de revendiquer l'exclusivité, produisant des documentaires. Diffusons-les en allemand pour que les Allemands sachent qu'effectivement, Adidas l'a fait pour les Algériens, mais le seul pays qui est encore capable d'entretenir cette tradition vivante, c'est le Maroc, afin de restaurer notamment des palais anciens, etc. Mais ce n'est pas en entrant dans un antagonisme qui est exactement celui que veut l'Algérie, c'est-à-dire de provoquer une séréaction de notre part. Au fait, le soft power ne peut pas passer par l'appropriation culturelle. Parce que l'appropriation culturelle, le fait de l'invoquer systématiquement dans une logique étatique produit totalement l'effet inverse. C'est que ma culture, elle est tellement mienne que personne ne pourra l'utiliser. Donc au fait, vous privez de fait de votre soft power. Vous le partagez justement. Mais effectivement, imaginez si les Américains disaient que le jean, voilà, c'est culturellement américain, on l'a inventé, et donc personne n'a le droit de le produire à part les Américains, et même, on ira même plus loin, personne n'a le droit de le porter à part les Américains. Ils perdent de fait le soft power que permet le jean, qui ont le droit à cet idéal de American way of life, du côté décontracté, de l'Américain cool, de l'Américain, voilà, qui est capable de faire de la mécanique, en même temps de faire autre chose, etc. Donc le soft power est enfermé par l'appropriation culturelle, de fait, par le fait d'invoquer l'appropriation culturelle. Bon, d'ailleurs, toutes ces critiques sont venues d'Internet, sur Twitter, qui sont aussi des outils, je veux dire, au niveau de l'appropriation culturelle, en français aussi, qu'on peut en parler. Déjà, effectivement, Twitter n'est pas marocain ni algérien, je rappelle, effectivement, on peut... Déjà, quand on parle... Je termine juste le propos par rapport à l'idée, c'est qu'au fait, le soft power culturel ou l'hégémonie culturelle est de fait une autorisation d'appropriation culturelle. C'est-à-dire, moi, je vous autorise à vous approprier ma culture de telle manière à ce que vous deveniez un prolongement de moi-même. Donc si le Maroc autorisait de manière intelligente d'autres pays le fait de s'approprier les mosaïques, mais à côté de rappeler qu'il s'agit d'un art qui est encore vivant au Maroc, ça permet de faire rayonner cet art-là et de le faire connaître à une plus grande échelle et que toute personne qui achèterait le t-shirt Adidas, quand bien même il s'agirait du maillot algérien, il aura vu peut-être un documentaire ou entendu un podcast qui rappelle qu'il n'y a que le Maroc qui est capable encore d'entretenir ce type d'art, etc. Donc ça s'appelle le soft power. Mais le problème des réseaux, c'est que premièrement, il y a le courage de l'anonymat. Comme dit un proverbe gallois, il est facile d'être courageux caché derrière de hautes murailles. Effectivement, il est facile d'être courageux caché derrière de faux profils, premièrement. Il y a deuxièmement le format de Twitter qui ne permet pas la complexité et l'intelligence. Les caractères sont limités. Les caractères sont limités, c'est pensé pour. Donc c'est une logique de buzz intégralement. Et puis troisièmement, il y a une logique effectivement binaire du bien et du mal, du patriote et du traître. On va justement y venir parce qu'on remarque sur les réseaux sociaux que certains apprément toujours le monde de manière binaire. C'est noir ou blanc, c'est avec moi, contre moi. Ces gens-là refusent la complexité et font mine de ne pas comprendre dès qu'un raisonnement est un tout petit peu nuancé. Si j'étais méchant, je dirais que c'est l'intelligence du pauvre. Mais en réalité, Nietzsche l'a magnifiquement dit dans Etchéomo, il avait dit « Malheur à moi, je suis une nuance ». Voilà, la nuance est maudite par tous les gens qui prévèrent la simplicité, la pensée clé en main. Parce que la nuance invite à la remise en cause, à l'esprit critique, un minimum de recul, à de l'intelligence. Or le fait est qu'un patriotisme qui n'est pas intelligent, un patriotisme qui refuse la nuance, devient malgré lui un antipatriotisme. Parce que, imaginons que moi, je suis un étranger, pas un Marocain, Jean de Sir Twitter, je vois cette polémique-là, je commence à chercher sur Wikipédia, mais en même temps, je vois la surréaction de gens qui se mettent à lyncher, à insulter, à excommunier avec l'anathème de traître tous les gens qui ne seraient pas d'accord par rapport à leur lecture du Zéligge et par rapport à leur alignement intégré à ce ministère de la culture. Il y a eu un commentaire dans ce sens d'ailleurs. Je dirais que ce peuple-là est un peuple de xénophobes, un peuple raciste, un peuple qui refuse de partager le patrimoine culturel, un peuple qui surréagit, qui est dans l'émotionnel et qui refuse de la nuance. Donc de fait, l'image que renvoie ce type de réaction est une image antipatriotique. Parce que je rappelle que contrairement à ces gens-là, pas tous, bien entendu, il y a des gens nuancés, intelligents, mais je parle d'une minorité qui effectivement fait du buzz et du bruit sur Internet. Contrairement à ces gens-là, Sa Majesté le Roi au Maroc, dans tous ses récents discours et même quasiment dans tous ses discours, a toujours deux niveaux de réflexion. Il y a le niveau interne, le front intérieur, où le roi festige en permanence les dérives en interne, la prise en otage du potentiel de développement du Maroc par une logique de rente, par une logique de faire passer l'intérêt particulier avant l'intérêt général, par la logique d'une administration qui devient contre-productif et qui dégoûte le citoyen de l'amour de son pays. Et en même temps, il parle de l'international, notamment du problème de l'Algérie, l'antagonisme que l'Algérie veut nous imposer et dont on ne veut pas, la main tendue par le roi systématiquement, en rappelant à chaque fois que l'ennemi n'est pas le peuple algérien et que le peuple algérien est un peuple frère et que le problème est un problème diplomatique avec un état et avec une junte militaire. Or, ces gens-là, que font-ils sur Internet ? Toute la journée, ils n'arrêtent pas d'ethniciser le peuple algérien, de l'insulter dans son essence même, dans son anthologie, que l'Algérien est par définition un Koulougli, un descendant de Turcs, un bâtard, etc. Donc, en fait, si on compare la démarche que j'adopte et leur démarche, lequel est le plus aligné avec les discours du roi ? Lequel est le plus aligné avec la doctrine officielle de l'État ? Ceux qui insultent les Algériens en tant que peuple, en tant que culture, ou ceux qui partent de l'idée que l'on a du commun avec les Algériens, qu'effectivement, on est tous les deux les continuum d'une même civilisation, d'une même culture et qu'on est séparés effectivement par une logique politique et diplomatique parce que le peuple algérien est pris en otage par une junte militaire qui, par une rhétorique de l'ennemi extérieur, cherche à camoufler les contradictions internes du pays à les faire taire, ce qui n'est pas tenable sur la longue durée de toute manière. Donc, à certains moments, j'invite les patriotes du net parce que c'est patriotes du net. C'est ça, oui, c'est clair, oui, clairement. Voilà, l'anonymat, ils ne prennent aucun risque, ils n'engagent pas leur personne ni leur identité réelle. Je les interroge à revoir leur patriotisme, non pas au sens où je les décrédibilise comme ils font des fois avec moi, mais dans le sens où... Oui, parce que vous avez été insulté de traître. De tout, enfin de tous les noms, ce n'est pas grave. J'ai pris l'habitude, mais je veux leur dire ce que vous voulez être aligné avec l'État, mais soyez aligné avec la plus grande autorité de l'État, avec la démarche royale qui est dans la nuance, qui est dans la complexité, qui est dans le fait de faire la part des choses entre le peuple et entre l'État, algérien, mais pas uniquement algérien, même tunisiens ou d'autres pays qui sont devenus hostiles vis-à-vis de notre intégrité territoriale et de ne pas tomber dans le piège de la simplicité. Et puis, dernier élément par rapport à l'héritage et au patrimoine commun, il y a un autre problème propre à l'appropriation culturelle, c'est le problème de l'anachronisme. C'est qu'au fait, quand des gens disent les almohades, on en parlait avec notre excellente invité, Mouna Hashim, quand ils disent les almohades, c'est le Maroc, les almohades, c'est le Maroc, c'est vrai et faux. C'est faux dans le sens qu'à l'époque, l'idée de Maroc n'existait pas en tant qu'État-nation, l'État-nation, c'est relativement récent, mais c'est vrai du point de vue de la filiation. C'est-à-dire que l'on est les héritiers et les dépositaires d'une longue tradition étatique millénaire, mais je suis dans la filiation de mon grand-père, mais je ne suis pas mon grand-père. Et oui, des époques différentes. Effectivement, donc à un certain moment, les personnages de cette période-là, les patrimoines de ces cultures-là, ne peuvent pas être revendiqués comme étant contemporainement nôtres. Mais on en est les dépositaires avec d'autres, avec les Égyptiens, avec les Mauritaniens, avec les Tunisiens et éventuellement même avec les Libyens puisque l'Empire Al-Mouad s'est étendu jusqu'à la partie tripolitaine de la Libye. Ça s'appelle la nuance, ça s'appelle la complexité, ça s'appelle l'intelligence. Et on peut des fois, en voulant faire le bien, se retrouver à faire du mal à son propre pays en les défendant de manière inadéquate et en excommuniant une partie du peuple marocain comme étant traître uniquement parce qu'elle n'est pas d'accord avec le fait que, voilà, que la réaction par rapport à la question de l'Ige a été disproportionnée et a été adéquate à ce que voulait l'Algérie qui, par ce procédé-là, arrive à garder l'initiative stratégique au moins par rapport au réseau et par rapport au ministère de la Culture, dernier élément. Je veux dire, on a un ministre de la Culture actif, bien, je l'ai défendu, voilà, pour au moins quelqu'un qui bouge, qui essaie de faire des choses. Mais on l'attend également sur d'autres terrains, pas uniquement sur le terrain du Zlige et du couscous. Je veux bien un ministre de la Culture qui soit culinaire et amoureux de la gastronomie. Oui, on l'est tous. Mais il y a combien de librairies au Maroc ? Oui, de bibliothèques publiques, déjà, j'aimerais dire. Il y a des villes où il n'y en a pas. Il y a des régions où il n'y en a pas. Il y a combien de bibliothèques dans les écoles ? Voilà les vrais chantiers. Parce que moi, je n'ai jamais vu un Mouriche, peut-être qu'il y en a, mais je n'en ai jamais vu, qui ait évoqué une seule fois une question intérieure du Maroc qui met en difficulté une partie des Marocains. Parce que la dignité du Marocain, ce n'est pas uniquement le léger, c'est également les inégalités, c'est également l'économie de rente, c'est également l'informel, c'est également la corruption. Mais jamais il ne parle de ses affaires internes. Pour eux, le patriotisme, c'est uniquement tout ce qui est épidermique vis-à-vis de l'extérieur. Comme si l'Algérie est le seul ennemi du Maroc. Elle est un ennemi objectif du point de vue géopolitique, pas du point de vue moral, je l'avais déjà. Oui, oui, Karl Schmitt. Tout à fait. Mais on a également en interne des ennemis de la dignité des Marocains. Ils étaient où les maux riches par rapport au pass vaccinal ? Oui, on les a attendus. Ils étaient où les maux riches par rapport au discours royaux concernant la rente, concernant le fait qu'une minorité confisque la richesse de beaucoup de Marocains. Donc on attend également un patriotisme à tous les niveaux. Ce que Charles Maurras appelait un patriotisme et un nationalisme intégral, même si moi je ne suis pas nationaliste, pour moi la nation est un concept moderne, mais j'invite à la nuance et à la complexité ce à quoi invite la constitution d'ailleurs du Maroc. Et d'ailleurs, vous vous rappelez souvent que nationalisme et patriotisme c'est deux choses différentes qu'il ne faut pas oublier. Différentes et même antinomiques des fois. Et je rappelle que la constitution part de l'identité marocaine comme étant le produit de plusieurs affluents, affluents africains, affluents judaïques, affluents amazir, affluents mauresques, etc. Non mais il n'y a pas à les chercher loin, je veux dire, en termes d'appropriation culturelle, déjà notre Coran, on se l'est approprié que je sache. Alors ils diront qu'on ne se l'est pas approprié dans une logique marchande, ce qui est discutable pour certains qui font un business avec la religion mais la question n'est même pas là. Si le problème c'est que ce soit Adidas qui se l'est approprié, alors pourquoi uniquement Adidas ? En réalité, parce que c'est en rapport avec l'Algérie donc on cherche à instrumentaliser une affaire culturelle de patrimoine dans une logique géopolitique. Je veux bien mais faites-le intelligemment en ne tombant pas dans le piège de la surémotionnalité comme le voudrait l'Algérie parce qu'il y a également une marque de bière espagnole qui utilise les liches et la monnaie. Il y a eu un article qui est passé c'était sur Charles III son jardin marocain on était très fiers que le roi Charles III orne sa demeure avec un très beau jardin marocain on est très fiers. Pour le coup ça n'a pas provoqué d'effet de l'éther. Et pour conclure je dirais tout simplement que le soft power est une autorisation d'appropriation culturelle mais une autorisation réfléchie intelligente et contrôlée par un état et c'est ce à quoi j'invite. Et d'ailleurs on a eu des précédents aux Etats-Unis dans ce délire de post-modernité où dans une université un séminaire sur le yoga avait été annulé parce que des pseudo post-modernistes avaient revendiqué l'appropriation culturelle et que parmi les étudiants il y avait des étudiants indiens qui avaient dit mais non on n'a aucun problème à ce que le yoga se diffuse aux Etats-Unis. Il y avait une affaire de kimono également il y avait un musée où on avait dit la culture japonaise très souvent mais le Japon a condamné l'annulation de l'événement parce que pour lui ça fait partie du soft power Mais bien sûr j'ai vu aussi sur plein de sujets aussi sur les Indiens d'Amérique etc. Chaque fois qu'on pose la question aux personnes concernées elles n'ont aucun problème à voir leur culture rayonnée diffusée le plus possible. Elles le voient comme un soft power effectivement et c'est intelligent de le faire. Donc vive le zige marocain mais vive partout comme rayonnement du Maroc et pas uniquement enfermé dans des frontières politiques et demain moi ce que j'espère c'est de voir le Maroc l'Algérie la Tunisie peut-être même la Britanie déposer un dossier collectif à l'UNESCO pour défendre ce patrimoine commun. Le commun peut se conjuguer avec le particulier. Les deux ne sont pas forcément antinomiques. Bon du coup on a traité beaucoup de questions je vous pose la question clairement le patriotisme est-ce qu'il connaît la nuance ? Pour moi le patriotisme ne peut être que nuancé sinon il n'est plus patriotisme de fait parce qu'effectivement quand on adopte une approche monomaniaque et monolithique du patriotisme et bien indirectement il permet d'occulter toutes les autres problématiques au nom d'une problématique érigée comme étant la seule l'unique qu'il faut défendre la problématique du moment. C'est quelque part le zlige qui cache la forêt cette affaire-là qui cache la forêt parce que quand tout le monde ne parle que de zlige plus personne ne parle d'inégalité de pauvreté d'injustice en interne le fait qu'on a encore 35% d'analphabètes au Maroc en 2022 bientôt 2023 le fait que voilà il y a des gens qui n'arrivent pas à accéder à l'école le fait qu'il y a des femmes qui accouchent à l'entrée de l'hôpital parce qu'il n'y a pas assez de place c'est également ça le patriotisme c'est également ça le patriotisme c'est de défendre le quotidien des gens et pas uniquement le zlige c'est bien le zlige mais pas quand il se fait au détriment de tout le reste or l'approche monomaniaque et monolithique de ces gens-là et bien ça fait que le zlige devient là qui cache la forêt ou le zlige qui cache le palais qui leur ne monte et bien très bien je pense que nous avons répondu à beaucoup de questions merci beaucoup pour tous ces éclaircissements merci à vous et j'invite tous les auditeurs évidemment à faire preuve de discernement de nuance voilà on est bon patriote lorsqu'on est nuancé merci Rachid passez une bonne journée à bientôt